hello aujourd'hui je vous propose de préparer votre glycérine eau folerée ou au bisap suivi de votre eau de rinçage lotion ou alors votre crème hydratante sans conservateur allez on y va alors dans un premier temps il va vous falloir vos feuilles de folerée ou de bisap votre glycérine végétale et bien entendu votre peau pour préparer votre glycérine et dans ces petites mains vous les verrez de temps en temps je ne peux plus les éviter c'est ma belle fille vous l'aurez compris il va falloir cinq à six feuilles de feuilles de bisap ou de folerée auquel on va rajouter 50 à 60 millilitres de glycérine végétale 50 à 60 litres c'est l'équivalent de 5 à 6 cuillères à soupe de glycérine végétale bien pleine alors mes feuilles de jusque je les ai prises en boutique indienne tout simplement ici à toulouse bien entendu les mains doivent être bien propres au préalable vous allez voir c'est hyper facile à faire le glycérine et au bisap vous aidera tout simplement à préparer vos lotion vos crèmes hydratantes ou alors votre eau de rinçage on va préparer notre étiquette avec la date donc je l'ai faite le 27 février et on va la conserver ainsi pendant au moins dix jours on finit par fermer notre peau hermétiquement et puis on va le laisser poser une dizaine à quinzaine de jours en mélangeant tous les jours en soupe en notre peau tous les jours la glycérine végétale et les feuilles d'hibiscus forment un excellent combo pour maintenir l'hydratation et embellir nos cheveux surtout par rapport au ph de l'hibiscus qui est assez acide et convient bien aux cheveux crépus nous voici dix jours plus tard que le temps passe vite comme vous pouvez le constater la glycérine s'est bien imprégné de nos feuilles de bisap tout a bien acéré ou plutôt nos feuilles de bisap se sont bien imprégné de la glycérine et vice versa c'est pareil et maintenant je vais passer au filtrage je vais directement prendre mon petit flacon mon entonnoir et mon chinois pour filtrer directement et après il va m'aider à préparer mes crèmes capillaires maison de rinçage et mes lotions capillaires bien entendu parce que c'est un super humectant pour mes cheveux pour les cheveux secs en général on va mettre notre glycérine et de côté en plus cette solution donne une belle couleur aux crèmes capillaires vraiment il faut l'essayer pour voir alors souvenez vous au départ on avait cinq à six feuilles de foléré donc je ne vais pas les jeter après macération je ne les jette pas je vais prendre 200 millilitres à peu près d'eau de source pour préparer ma lotion de rinçage mon nom de rinçage avec le reste de ma préparation je retiens tout je ne jette rien maintenant je vais donc y rajouter 200 millilitres d'eau de source comme je vous le disais si vous avez doublé les préparations ou alors si vous voulez doublé les préparations vous allez mettre autant pour votre eau de rinçage voilà on touille bien le tout et puis maintenant je vais faire je vais mesurer le ph mais avant cela je retire d'abord toutes les feuilles de foléré dans le petit pot il est idéal pour le rinçage définitif si tu as entre quatre et quatre cinq ans je vais filtrer le tout et je mets directement dans mon flacon dans cette eau de rinçage peut rester dans vos réfrigérateurs au moins deux semaines c'est ce que je vais faire en attendant de renouveler ma lotion quotidienne elle pourra également me servir de phase aqueuse pour les préparations de crème ou d'après shampoing face à la préparation de la crème hydratante sans conservateur et oui j'ai pensé à vous mes charvantes qui est en afrique au gambo de kongos tchad partout où vous vous trouvez vous pouvez faire votre crème hydratante sans conservateur alors pour faire notre crème hydratante il va nous falloir notre base donc le beurre de carité celui ci c'est bien évidemment de la marque nbs venu tout droit du cameroun voilà c'est une marque que j'essaye de promouvoir parce qu'elle fait des trucs 100% naturel donc n'hésitez pas à me contacter par mail je mettrai mon mail dans la barre d'information d'ailleurs c'est valable aussi pour les personnes qui auront besoin de la poudre de cheveux de la même marque je vous laisserai mon mail en barre d'information je vais utiliser un peu plus d'une cuillère à café vraiment vous faites les proportions selon le besoin la longueur la touffe de votre de vos cheveux après on va rajouter une cuillère à café donc 5 millilitres d'huile de ricin je fais pareil pour l'huile de coco je vais mettre 5 millilitres et l'huile d'avocat pareil je vais mettre 5 millilitres c'est toujours tous les produits 100% naturel de la marque nbs et oui je n'arrête pas vraiment vous même vous voyez la qualité des produits après vous pouvez vous même choisir vos huiles végétales vous pouvez évidemment doubler les quantités voilà maintenant on va passer à la muscu il faut bien mélanger tout cet ensemble d'huile végétale et de beurre de karité pour avoir une texture assez homogène allez place à la muscu en muscu en muscu en muscu en muscu maintenant qu'on a obtenu la texture vous voyez la texture elle devient très belle on va rajouter le gel d'aloe vera celui ci comme toujours je l'ai fait maison je l'ai râpé je vais vous mettre une fiche quelque part par là et puis je vais rajouter donc l'équivalent d'une cuillère à soupe un peu plus d'une cuillère à soupe je mélange je muscle et là vous êtes certainement en train de vous dire oulala c'est quoi cette texture elle a raté sa crème et non une fois qu'on a passé notre gel d'aloe vera l'élément essentiel de notre préparation qui va permettre une crème assez jolie assez onctueuse ce sera notre glycériné au bisap ah oui là c'est pas jojo attendez que la magie se perd avec le glycériné il va falloir une demi cuillère à café pour cette préparation si vous doublez les quantités il va vous falloir une cuillère à café du glycériné au bisap voilà je mets une demi cuillère à café je mélange bien le tout vous allez voir la transformation de la texture elle est trop belle et donne juste envie de l'utiliser alors il faut bien mélanger le tour n'est pas besoin d'un fouet électrique franchement même une fourchette suffit donc moi mon petit fouet là franchement ça va très bien tada alors elle n'est pas jolie cette crème maintenant il vous suffit tout simplement de la mettre dans son pot de la garder au réfrigérateur pendant un mois et voire même deux mois sans conservateur vous êtes sûr d'avoir votre crème hydratante maintenant libre à vous si vous voulez rajouter d'autres ingrédients c'était juste pour vous montrer la base que vous pouvez vous faire une crème hydratante et la conserver un mois sans conservateur et bien entendu je mesure le ph de ma préparation il est de 5,5 à 6 donc il est idéal mes cheveux ont un ph de 5 et 5,5 pensez-y mes charmantes qui est en afrique cette recette c'était pour vous voilà ben celles qui sont en europe ou un peu partout aussi cette recette elle était pour vous mais c'est en particulier pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un conservateur voilà très bien je vais également m'en servir pour les mains voilà je vais m'en servir pour hydrater mes mains et également pour le visage c'est bon pour tout en fait c'est bon pour le visage le corps les cheveux ça hydrate super bien faites le test et puis revenez me voir voilà c'est terminé pour mon glycériné obisap cette préparation m'aura permis de réaliser mon eau de rinçage cette même eau de rinçage je vais l'utiliser pour préparer ma lotion hydratante et surtout je voulais partager avec vous la préparation de la crème capillaire hydratante sans conservateur je vous fais de très très gros bisous n'hésitez pas à partager cette vidéo qu'elle puisse servir et je vous retrouve très vite pour la suite de mon challenge chez B ah oui je vais vous mettre également mon adresse mail je vous l'avais déjà dit en barre d'informations pour toutes vos commandes chez B n'hésitez pas à me contacter de gros bisous et à très vite pour la suite de l'aventure maintenant je vous laisse aller préparer votre crème multifonction et je vous dis à très vite bisous